Pour définition du trouble dissociatif de la musique, c'est aussi fascinant qu'insupportable, je vous parle d'Affect Twin. Attends quoi ? Richard D. James aurait pu jouer James McAvoy dans Split, tant il a de pseudo et de productions cachées aux quatre coins du net. Richard D. James, c'est Affect Twin, mais aussi AFX, Polygon Window, Bradley Strider, Powerpill, Blue Calcs, The Diceman, User18081971, mais aussi Casual Window. Pendant ce temps, à Veracruz... Alors que les Daffung prennent le masque dans l'idée que l'homme derrière la machine est invisible. Lui vient avec une idée totalement folle, se cacher derrière son propre visage. Un faciès grimaçant qui envahit les supports de communication, ce qui, paradoxalement, jette le trouble sur l'identité de Richard D. James. C'est lui le mec avec la tronche qui fait peur ? Alors, Affect Twin, c'est un gros connard. Affect Twin, en vrai, c'est un mec super sympa. Il a chié comme jamais sur son label. Il a publié la totalité de sa discographie sur son label Warp avec des inédits. Il a passé des années à raconter de la merde en interview. Bon, en même temps, quand on pose des questions à la con, il trouve que toute la musique qui fait pas, c'est de la merde. Ça, c'est parce qu'il a pas écouté la reprise de Despacito de Persiflette. Et il a déclaré en interview qu'il a haïssé son public. Est-ce qu'un mec qui haï son public aurait laissé à un gosse de 12 ans autiste et martyrisé à l'école faire le clip de Circlon 3 ? Et avec ce même homme, il a fait du digging et s'est fait prendre en photo avec. Bon, ok, Affect Twin, c'est un mec... Un peu à part. Petit génie électronique et informatique, Affect Twin produit son premier son à l'âge de 11 ans, grâce à un Sinclair ZX81. Un hofé, puisque la machine ne possède pas de carte son, mais en bidouant le code, il arrive à produire des ondes sonores grâce à l'écran télé. Il présente le tout à un concours et gagne 50 livres, ce qui, pour l'époque, représente environ la moitié d'un salaire d'un ouvrier. Et quand ta maison est au Cornouailles, région célèbre pour ses paysages, et son néant économique, et ben ça te donne vite des idées d'émancipation. Affect Twin compose de façon compulsive et thérapique sur bandes cassettes, qu'il joue pendant ses mix. Ce qui intrigue Grand Wilson Claridge, personnage qui officie en tant que DJ avec lui. Et qui sera, quelques années plus tard, le cofondateur, toujours avec Affects, du label Reflex, label majeur de la Seed House. Alors qu'il est encore étudiant boursier, il décroche son premier contrat avec une sous-division du label RNS, qui ne dit rien à beaucoup de monde. Et pourtant, ce label R&S a popularisé la house en Europe avec le tube Plastic Dreams. C'est sur ce label que l'on trouve les Analog Bubble Bath 1 et 2, sous le pseudo AFX, et aussi le Maxi Didgeridoo, sous le nom de Affects Twin, qu'il utilise pour la toute première fois. Et c'est le moment de la série des fun facts. Le pseudo Affects Twin vient en partie d'Affects System Limited, spécialiste en outils de processing de son, et le twin du nom est une référence à un frère mort-né. Il se serait privé de sommeil pendant des semaines, afin de dérégler son esprit et affecter sa façon composée. La légende raconte qu'il aurait oublié un baladeur MP3 contenant toutes les tracks dans un avion, et par peur que tout ceci se retrouve sur internet, il aurait tout sorti. Fun fact assez drôle, Madonna lui aurait commandé un remix, et Affects aurait accepté à l'unique condition qu'elle queen comme un cochon sur la track. La track, comme tu l'as dit, que vous connaissez, est une double tentative de trolling, déjà contre le Brave et le Firestarter de Prodigy, qui se vantait d'avoir les morceaux les plus badass et gracieux du milieu des années 90, mais aussi contre le genre du métal en général. Et ce dernier point nous permet d'aborder le succès mainstream d'Affects Twins. Il est clair qu'AFX serait resté un musicien ultra confidentiel, sans l'impulsion du label Warp, de Chris Cunningham, et de TDR Ian Anderson, qui ont porté sa musique au grand public. C'est le paradoxe AFX, alors que D. James n'a aucun talent pour s'exprimer en public, son label va prendre le relais et le protéger de la starification. Et c'est au final ce personnage au trait déformé, créé par Chris Cunningham, vidéoplasticien de son état, qui incarnera le producteur. Et parlons des visuels, parce que c'est ultra massif dans l'univers d'Affects Twins. Les premiers clips qui ont initié le public à la musique d'AFX sont complètement pétés, même 20 ans après. Une sorte de crossover irrévérencieux qui va piocher dans le fantastique organique de Cronenberg ou de Carpenter, fascinant et grotesque à la fois. Si AFX fait du métal, alors ce sera crade, avec une colorimétrie et des glitches empruntés à David Fincher, Chris a travaillé d'ailleurs sur Alien 3, et on va mettre des gosses dedans, et ça va jouer sur les angoisses sociales du moment. 1993, la Grande Bretagne réalise que son plus grand danger pourrait venir de sa très jeune jeunesse, qui est hors de contrôle. Cette même année, en effet, deux enfants de 10 ans enlèvent et assassinent un très jeune garçon. Pour Windowlicker, titre composé à partir de sons de vidéos porno, Chris construit un visuel qui parodie le rap MTV, en forçant les traits et retournant les codes. 43 niggas, Yeah niggas ! 26 motherfuckers, 46 fucks et 16 shit, une mousse ininterminable des filles en maillot de bain du spraining de champagne, des chaînes en or, pour illustrer le titre le plus vendu d'AFX. On peut aussi parler de Donkey Rubber qui à nouveau retourne le concept des fêtes d'enfants pour en faire un truc trash avec des ours en mode fuck life. Malaise et fascination de l'horreur organique, c'est ce qu'il pourrait décrire en partie l'univers d'AFX, mais en partie seulement. Et qu'en est-il de sa musique ? Vous l'avez remarqué, nous avons souligneusement évité de parler en détail de la musique d'AFX depuis le début. C'est pas sans raison. Le mec joue tellement bien avec les codes internet et a tellement semé le trouble sur sa personne qu'on en oublie presque qu'il approche de la cinquantaine et qu'il emmène avec lui plusieurs générations. Les pionniers du PC, les digital natives, les revivalistes de l'âge d'or des rêves. La musique d'AFX est multiple et contrairement à ce qu'on pourrait croire, chaque genre dans lequel on pourrait ranger n'appartient pas à une de ses personnalités. Donc AFX c'est de l'ambiance du bricore, de l'expérimental, de l'acid house, du digital analogue, du piano arrangé, voire de l'orchestration classique. Pour certains c'est Selected Ambient Works, ses travaux du début, le meilleur album. Pour d'autres c'est le P, A K Because You Do ou Drugs. Beaucoup s'accordent pour dire cependant que les années 2000 sont moins souriantes. Et ils ont tort. Sachant que DJM s'enferme régulièrement dans son studio et qu'il ne passe pas plus 2 ou 3 jours sur un morceau, ou pour imaginer la quantité de son qu'il a à sa possession. Ce qui explique l'éclectisme de ses releases. Il assemble ses disques selon l'humeur et mélange compositions récentes et anciens inédits. En fait il faut savoir qu'AFX a continué à régulièrement sortir des travaux de façon totalement cryptique sous des pseudos référencés. User 18081971 ou User 487363 53001 faisant directement écho au Soundcloud. Petite histoire pour conclure cet épisode. En 2014 sur le marketplace de Discox, site de référence des collectionnaires de vinyles et de CD, un disque est proposé à la vente pour la modique somme de 13 500$. Présenté comme une production d'AFX ou le nom Caustic Window, il s'agit d'un inédit à enregistrer la même période que le Selected Ambient Works. De rares copies avaient été pressées et distribuées aux proches de DJM, mais rien n'avait été conservé par l'artiste. En un temps record, l'administrateur du forum Where the Music Makers lance un Kickstarter. Ce sont plus de 4000 contributeurs qui répondront à l'appel, pour un total de 67 424$ engagés sur une demande initiale de 9300$. Je vous propose qu'on ne reste là pour l'instant, je sais que c'est la frustration pour les spécialistes d'AFX. Vous auriez voulu que je parle des easter eggs, des pochettes ou même du logo. Et si jamais un deuxième épisode vous intéresse, faites le savoir dans les com. Un merci Taille XXL à Rémi de la chaîne Ré Mineur qui m'a aidé à élaborer et à présenter cette émission. Si vous ne savez pas ce que fait Rémi, allez checker, il a un talent fou pour présenter la musique qu'il aime ou qu'il interpelle. Par pitié, si vous avez aimé partager cette émission, j'ai quelques projets en tête mais il faut qu'on soit plus massif pour les réaliser. Je compte sur vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bis bye.